bonjour re bonjour mes scorpions c'est à votre tour flash sentimentale alors c'est un flash donc ça va être rapide donc pour les nouveaux les nouvelles bienvenue à vous sur ma chaîne et puis merci de votre fidélité donc vous avez en dessous de la vidéo mon mail le site pour les bijoux par là pour les bijoux et puis vous avez mon site professionnel pour prendre rendez vous pour une guidance avec moi ou par téléphone ou sinon pour x raisons si vous ne pouvez pas vous n'avez pas envie on me commande des vidéos donc vous pouvez me commander des vidéos enfin une vidéo et puis je vous l'envoie et vous l'écoutez en privé rien que vous ce qui est normal donc merci pour vos pouces enlèvent là je reviens de balade et je m'en suis pris plein la figure du pollen il y en a encore chez nous bon prenez que ce qui vous parle c'est une générale j'ai allumé cette petite bougie rose pour l'amour qu'on soit dans les énergies de l'amour amour inconditionnel c'est quand même mieux quand on s'aime quand on est dans l'amour quand voilà c'est pas toujours le cas mais il faut essayer de sortir des mauvaises vibrations je dirais alors on commence par mes célibataires scorpions qu'est ce que j'ai la force mais célibataire bon pardon peut-être aussi mais célibataire vous êtes à votre compte et que vous êtes occupé vous vous concentrez sur vous même ça c'est possible si possible aussi que pour pour aller de l'avant par rapport à un ex ou une ex vous vous avez pour vous avez plongé votre tête dans le travail ça c'est possible mais tout ce que je sais ici on vous représente fort et forte vous reprenez du poil de la bête comme on dit belle bête d'ailleurs et la solution balé là c'est ça après moi je vois qu'ici le coeur enfin je veux dire la clé elle a ouvert cette cage il ya une rose rose rouge qui symbolise l'amour donc est ce que il ya quelqu'un qui vous intéresse ou qui va vous intéresser prochainement un et qui va faire que vous allez sortir de la maison mais vous recherchez une relation stable maintenant vous savez ce que vous voulez et peut-être que au début vous dites non mais là vraiment alors stable mais ça peut être aussi chacun chez soi pourquoi pas et oui il y en a qui préfèrent vous allez vraiment de l'avant parce que vous êtes passé par la nuit de l'âme la nuit de noir de l'âme donc on a on était en introspection dont on a été prospecté on est on est tombé bas par rapport au passé quelqu'un du passé c'était pas clair aujourd'hui encore c'est pas clair des fois mais vous préférez ne plus y penser et aller de l'avant d'accord alors le bon et de bon augure une déception sentimentale et donc là écoutez vous êtes en voie de guérison mais vous avez bien avancé au moment la suite pour mes célibataires le mariage le paxe le couple après moi ça me dit aussi la cage ouverte il y en a qui se sont séparés divorcent et peut-être vous êtes en instance de divorce certains de vous il n'y a plus d'amour en tout cas il y en a un des deux qui n'aime plus c'est définitif et il y en a un bien sûr il ya des restes codépendance bon mais célibataires gardez l'esprit ouvert parce qu'on vous dit est resté optimiste en plus vous n'allez pas et terminé seul ça c'est sûr garder l'esprit ouvert parce que en fait la prochaine personne que vous allez rencontrer elle peut différer du style de personnes que vous êtes attiré habituellement que vous regardez restez optimiste pour votre vie amoureuse qu'on vous dit pensez positive et ayez la foi garder ça en vous et ça vous apportera l'amour donc sur un plateau ici là elle est en train d'offrir des fleurs elle dit bienvenue chez moi en fait c'est l'ouverture du coeur donc vous n'êtes pas fermé non plus définitivement vous n'avez pas complètement fermé la porte définitivement à l'amour ici c'est que je pense que vous laissez venir naturellement et vous avez raison et puis vous vous recentrer sur vous même et certains oui vous avez vous êtes en instance de divorce ici celui qui bon celui qui n'aime plus il n'aime plus on va pas le forcer ça c'est sûr mais par contre celui qui a encore de la dépendance à fait affectif faudrait faire un petit soin là se débarrasser de ça et puis guérir totalement il ya encore des restes soit vous soit votre autre alors ensuite mes couples ou en relation le soleil brille le succès l'amour qu'est ce qui est éphémère ici on va voir ça avait bien commencé on off en plus alors j'ai l'impression que ça me parle d'une réconciliation ici ça me parle d'une réconciliation vous vous aimez donc il ya eu il ya eu une crise de couple vous vous aimez et il ya un nouvel en vol ici il ya un nouvel en vol oh ouais vous vous laissez une chance vous aimez vous avez décidé de plus prendre la tête et de passer de bon moment mais il ya eu la crise un moment donné il y en a un des deux qui a cru enfin qui a pensé à se séparer c'est ce qu'on vous dit alors est ce que ça c'est la suite ou ça me parle d'un autre cas figure on va voir deux fois le trèfle un jour signale c'est pas la même chose il y en a un des deux en fait qui veut se libérer parce qu'il a rencontré ou elle a rencontré quelqu'un d'autre ici on a fait la rencontre d'une autre personne et on veut se libérer avec la personne avec qui on est officiellement vous voulez concrétiser vous avez peur vous savez pas comment l'annoncer je vous comprends c'est pas évident vous savez pas comment annoncer à votre enfin la personne avec qui vous vivez avec qui vous êtes en couple parce que c'est pas dit que vous vivez ensemble vous pouvez très bien être en couple mais que vous vivez ensemble ou pas et là en fait c'est pas évident de l'annoncer cette rupture mais vous avez rencontré quelqu'un d'autre votre coeur va pour quelqu'un d'autre et et là pour se libérer ben c'est pas évident ouais vous voulez partir vous voulez la rupture mais vous savez pas comment le dire votre coeur bat et votre tête elle est ailleurs pour une autre personne votre coeur il bat et vous avez peur de faire du mal et ça ça vous perd en fait complètement après peut-être que vous vous mettez des doutes aussi enfin vous vous posez des questions en vous disant oui mais est-ce que est-ce que je fais bien est-ce que c'est la bonne personne est-ce que je fais bien de rompre vous voyez vous êtes dans ce labyrinthe de toute façon vous savez pas donc ça parlera pas à n'importe qui c'est particulier ouais et vous voyez vous alors ça me dit pas si vous avez démarré cette nouvelle relation avec cette personne mais quand même vous voulez vous dites non il faut que je fasse bien les choses correctement rompre et ensuite concrétiser mais vous avez peur il ya ce petit poussin fragilité ça vous fait peur peut-être parce que l'autre la personne avec qui vous êtes elle est fragile et vous êtes tombé amoureux vous avez le coeur qui bat vous êtes hyper attiré par cette nouvelle personne mais allez la trahison l'échec vous avez peur aussi que ça qu'on veut ça bah oui mais bon après vous avez peur de vous casser la gueule de la figure je veux dire avec cette nouvelle personne je suis un échec et il y a encore de la tendresse pour la personne avec qui vous êtes bah après moi je vous dirais d'être d'être correct avec la personne avec qui vous êtes si il n'y a plus d'intérêt chimique si vous ne l'aimez plus c'est pas joli d'avoir une double vie ou voilà de faire de la doublette c'est pas joli du tout c'est pas correct en plus imaginez qu'on vous le fasse après il faut avoir le cran le cran et il n'y a pas de meilleure façon de le dire mais il faut quand même avoir du tact je veux dire parce que là la personne elle est fragile elle est gentille cette personne en fait mais vous êtes tellement attiré par cette nouvelle personne vous êtes dans le labyrinthe vous êtes dans le labyrinthe bon bah écoutez prenez que ce qui vous parle parce que c'est une générale ça reste une générale mais en tout cas il faut prendre les passettes parce que la personne elle est très 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 fragile elle est gentille comme tout ça vous fait mal au coeur ça vous déchire le coeur vous pensez pas que ça allait vous arriver en plus je pense mais là vous êtes tellement attiré par cette nouvelle personne c'est comme elle vous donne c'est un regain de vitalité une nouvelle jeunesse enfin du punch vous voyez vous discutez vous avez des points en commun avec cette nouvelle personne mais vous vous interrogez quoi quand même mais oui après il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision bon bah sinon je suis là si vous voulez une boudance en privé et puis qu'on regarde ça de plus près et de voir un peu la suite et qu'on pose les bonnes questions et c'est que vos énergies parce que là c'est une générale mais ça parlera à quelqu'un ça prenez que ce qui vous parle n'oubliez pas et puis prenez la bonne décision après on ne peut pas rester on ne peut pas s'asseoir sur deux chaînes ce n'est pas possible bon je vous dis bonne soirée et bon début de semaine mes scorpions mes scorpions bisous à bientôt à bientôt